Musique Allez, allez, une histoire ! Il était une fois ! Bonjour à tous, bonjour chers petits amis ! Aujourd'hui, un conte d'Amérique, Alexandro et les amis du désert. Alexandro vivait dans une petite maison en terre crue au bord d'une route isolée au plus profond du désert. Alexandro était solitaire, il n'avait qu'un seul compagnon, et vous allez rire, c'était un petit bourricot, un sacré titane. Juste à côté, il y avait un puits et une éolienne. Ainsi, les deux amis ne manquaient jamais d'eau. Comme les visiteurs étaient rares dans ce désert, Alexandro se sentait souvent bien seul. Alors, pour occuper son temps, ses jours, ses soirées, il entreprit de faire un jardin. Et oui, vous avez bien entendu, un jardin dans le désert. Mais puisqu'il ne manquait pas d'eau grâce au puits, eh bien, son rêve put se réaliser. Il y planta des carottes, des haricots, des gros oignons roux, des tomates, du maïs, des melons, des courges, des petits poivrons rouges, etc. Dès le matin, pendant des heures, Alexandro s'occupait de son jardin. Il aimait par-dessus tout le regarder pousser, avant que la chaleur du désert ne le force à regagner sa maison. Les jours passaient, lentement, sans histoire, lorsqu'un beau matin arriva un visiteur inattendu. Eh oui, il n'avait pas emprunté la route, lui. Ah non, c'était un écureuil. Il surgit des broussailles et s'avança à petits pas craintifs. Le voyant s'approcher du jardin, Alexandro resta immobile. L'écureuil se faufila vers un sillon où il but longuement et hop, il détala. Figurez-vous qu'Alexandro avait oublié sa solitude au moins une minute. Et il se mit même à espérer le retour de l'écureuil. Et l'écureuil revint. Eh oui, il revint souvent et toujours avec de nouveaux petits compagnons, pour le plus grand bonheur d'Alexandro. Des rats, des grands lièvres, des kangourous du Texas. Les oiseaux aussi vinrent nombreux découvrir le jardin d'Alexandro. Des coucous, des oiseaux moqueurs, des moineaux, des colombes et bien d'autres encore, avant d'apaiser rapidement leur soif à la nuit tombante. Parfois même, une vieille tortue traversait lentement, très lentement le jardin. Alexandro trouvait que le temps passait plus vite parce qu'à tout moment il pouvait être distrait par un arrivant. Enfin, enfin, il n'était plus seul. Mais il se demandait si c'était bien cela le plus important. Car il comprit bien vite que tous ces petits visiteurs ne venaient pas chercher un ami, un nom. Ils avaient besoin d'eau. Et oui, ils étaient intéressés. Et Alexandro pensa alors à tous les autres animaux du désert. Le coyote, le renard grillage janté, le lynx roux, les mouflettes, les blaireaux. Et il se dit, trouver assez d'eau pour tout le monde n'était plus un problème avec son éolienne et son puits. Mais il fallait trouver un moyen pour que tous puissent en profiter. Alors Alexandro décida de faire un point d'eau. Sans perdre de temps, il commença à creuser. Alors c'était puissant, oui, ça dura plusieurs jours sous un soleil brûlant. Mais il était plein de courage. Alexandro, allez, venez, comme d'habitude. Il donnait à manger à son bourricot, s'occuper de son jardin. Et les jours passaient. Et il attendait, il attendait. Mais pourquoi les gros animaux ne viennent-ils pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Il observait les allées venues des petits animaux pour essayer de comprendre. Un matin, une mouflette s'aventura près du point d'eau. Dès qu'elle vit Alexandro, hop, elle s'enfuit pour se cacher dans les broussailles. Ah mais c'est bien sûr ! Mais évidemment, comment je n'y avais pas pensé plus tôt ? Mais c'est sûr, il fallait déplacer au plus vite le point d'eau. Alexandro commença à creuser plus loin, dans un endroit caché derrière d'épais buissons. Son travail fini, il se cacha tout près et attendit. Ah, les voilà, les voilà ! Ils viennent tous les uns près les autres ! Timidement, furtivement, les animaux sortirent du désert. Comme le nouveau point d'eau était un peu à l'écart de la maison et de la route, il n'avait plus peur. Oh, que c'était beau ! Ça gazouillait, ça grognait, ça courait ! Merveilleux ! Et au cours de ces heures passées, à écouter paisiblement tous les bruits de ses nouveaux compagnons, Alexandro se dit que c'était là sa plus belle récompense. En fait, le cadeau qu'il leur avait fait, ce point d'eau, n'était rien à côté de celui qu'il avait reçu. Leur présence complice. Alors, les enfants, savoir observer, être patient et respectueux des autres, c'est essentiel. Et ceci est valable dans toutes les situations, pour se faire accepter et pour partager. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada